Bonjour, c'est l'été et je vous propose pour vos vacances un livre que j'ai adoré qui s'appelle Malamute et c'est un livre écrit par Jean-Paul Didier Laurent que vous connaissez déjà peut-être avec son livre Le liseur de 6h27 ou son autre livre Le reste de leur vie. Malamute c'est un roman un petit peu comme un conte moderne. Nous partons avec trois personnages principaux. Il y a d'abord le vieux Germain, 80 ans, un peu grincheux, qui vit tout seul dans une ferme isolée des Vosges. Il y a ensuite sa fille qui a un petit peu peur pour son papa, qui vit loin à Paris, l'oblige à accepter le temps d'un hiver la compagnie de Basile qui est un neveu lointain qui sera là pour s'occuper de lui et puis il travaille en fait à la station de sport d'hiver juste à côté en tant que conducteur d'engin. Donc voilà c'est un bon compromis quoi. Donc Germain et Basile vont s'apprivoiser, vivre ensemble donc le temps d'un hiver. Et il y a un troisième personnage qui entre en jeu, c'est Emmanuel qui est une jeune quarantenaire, enfin une quarantenaire, qui va s'installer dans la ferme voisine, une ferme qui est abandonnée depuis plusieurs décennies. Cette ferme est habitée par un couple de Polonais qui est parti précipitamment, donc il y a environ 40 ans. Et il s'avère qu'assez rapidement on découvre que ce sont les parents d'Emmanuel qui vivaient dans cette ferme. Donc Emmanuel revient un peu sur les traces de ses parents qu'elle a mal connus, des parents qu'elle n'a pas forcément aimés et qui ne l'ont pas vraiment aimé non plus. Donc ces trois personnages là, c'est donc le centre de l'histoire et c'est le centre en fait d'un drame qui s'est produit il y a quelques années. Il y a en fait un quatrième personnage important, c'est la neige. Évidemment une station de sport d'hiver sans neige, ce n'est pas une station et il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de vie. Mais là c'est le contraire qui va se passer, c'est le trop de neige, donc une véritable tempête de plusieurs jours, plusieurs semaines qui va s'abattre sur le village et qui va faire disparaître aussi tous les touristes. Voilà, et on est vraiment donc dans ce huis clos. Surtout on ressent la chape, le poids de la neige sur le village, sur les maisons et sur les propres épaules des personnages. Et ce huis clos forcé va révéler en fait ce drame rural que l'on ne découvre qu'à la fin. Donc on est vraiment tendu jusqu'au bout, on veut savoir ce qui s'est passé ici dans le village de la Voljou et avec des personnages que je vous ai décrits ici. Au départ on a l'impression que c'est un feel good, c'est plutôt sympa, on fait la connaissance des personnages, on est dans un village des Vosges vraiment sympathique. Et puis au fil du temps, vraiment on sent comme le poids de la neige sur nous, on sent qu'il y a eu un drame quand même affreux ici. Voilà, je vous le recommande vivement. Pourquoi Malamute ? Alors ça vous le découvrirez, Malamute c'est une race de chiens. Vous verrez pourquoi on prend ce titre là. Je vous recommande chaudement si vous avez envie d'une petite lecture facile à lire et très agréable qui mine de rien nous apprend beaucoup de choses sur la vie et notamment sur les regrets et la rédemption. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada